Aujourd'hui on va parler science-fiction. Il y a Anne Hidalgo qui va nous expliquer, parce que nous on est un peu trop bête, donc elle va donner des explications scientifiques. Pour les JO 2024, elle va apporter des dispositifs technologiques pour récupérer l'énergie des spectateurs et des joueurs. Alors ne me posez pas de question, elle va récupérer votre énergie. Et elle va raconter ça devant des millions de téléspectateurs. C'est absolument fantastique et je pense le truc le plus lunaire que j'ai vu sur cette chaîne. Et d'ailleurs j'ai une playlist qui s'appelle mes favoris, c'est mes vidéos préférées. Et dans cette playlist il y a Piscine et Fortnite dans cette prison française. Et cette vidéo où il y a des dealers qui font des spots publicitaires sur TikTok pour recruter des mecs. Je rappelle, les Parisiens, vous avez voté pour ça, vous l'avez. Il fallait mieux voter. Les routes sur lesquelles nous aurons, par exemple, à faire circuler la voie olympique, c'est cette voie qui permet d'acheminer les officiels, mais aussi les athlètes. Eh bien, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront et l'énergie du solaire, mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. On va voir des équipements sportifs d'ici 2024 où on va récupérer l'énergie des joueurs et l'énergie des spectateurs pour le fonctionnement. C'est marrant, écoutez bien, je vais le remettre. Mais quand on a dit qu'on va récupérer l'énergie des spectateurs et l'énergie des joueurs, il y a un mec qui se marre dans l'hémicycle, écoutez bien. L'énergie des spectateurs pour le fonctionnement de ces équipements. Elle dit ça devant tout le monde. Elle va récupérer l'énergie des spectateurs et des joueurs. Je suppose qu'elle va lever les mains vers le ciel et va dire « Citoyens de Paris, prêtez-moi votre énergie ! » Les soyez, ils vont lever les mains vers le ciel et puis ils vont faire un Genki Dama. Je ne sais pas, en fait. Ne me posez pas de questions avant de récupérer l'énergie des spectateurs. Moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas l'explication. Le niveau de bullshit que nous acceptons du personnel politique est sidérant. La minute info à un excellent youtubeur, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est vraiment dommage que Nidalgo ait fait une fausse sortie sur Twitter. Elle aurait pu nous en dire plus sur cette route magique. J'ai rien compris. Elle non plus. L'énergie des surmulots. Les athlètes pourront aller d'un site internet à l'autre en volant. Faut que je regarde les citations. Voir les citations. J'ai un problème constant avec cette femme. Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Oh, c'est le Genki Dama ! Faut que je fasse un pause parce qu'il y a les droits d'auteur sur la Shuecha. Bien sûr, Anne, c'est comme ça que ça marche. Bonjour ! Il paraît que vous recrutez des scientifiques et des communicants de haut niveau. On a quelqu'un pour vous ! Je pense qu'elle a toutes ses chances pour le prochain Nobel de physique. Ce qu'elle raconte est prodigieux. Après son éjection magistrale aux élections de 2026, Anne Hidalgo pourra facilement se recaser comme bonimenteur devant les galeries farfouillettes à vendre des semelles chauffantes à l'énergie solaire. Quel folace de mer ! Même les guignols des infos de la grande époque n'auraient pas pu penser à un truc pareil ! Ce discours dépasse la caricature du politique et de la compétence. Le socialisme chimiquement pur, stupidité bestiale et ignorance crasse. C'est incroyable ! Bref ! Et pour finir sur Anne Hidalgo, on va voir cet article, enfin ce reportage. C'est sur BFM TV. Il s'intitule « Ligne rouge, rats, peur sur la ville ». Et ils vont expliquer comment ils vont faire pour gérer les rats en vue des Jeux Olympiques qui arrivent. Oh la France ! Bordel, je suis fier de mon pays ! Oh bordel ! Du coup, on va regarder ça, petit filtre en tour de terre, et on va voir comment notre magnifique capitale française va devoir gérer les rats en vue des Jeux Olympiques qui arrivent. Retour de l'autre côté de l'Atlantique, en Seine-Saint-Denis. C'est ici que l'on construit les plus grosses installations des Jeux au cœur du futur village olympique. Suite aux travaux pharaoniques, Les élus locaux ont dû faire appel à Kevin Granada, le dératiseur. C'est un vrai sujet qui inquiète les administrés. On va accueillir la moitié de la planète, donc il faut qu'il n'y ait pas trop de rats. Ah, il ne dit pas qu'il faut supprimer les rats. Il dit qu'il ne faut pas trop de rats. Donc il y aura des rats. J'ai hâte de voir les journalistes polonais se faire attaquer par des rats en direct devant des millions de téléspectateurs, mais ça va être fantastique. Mais tout ce qui est travaux, de grosses œuvres, va déranger les rats. Et en fait, nous, on les retrouve sur des zones où on ne les avait pas du tout avant. Des endroits où le tunnelier est passé, ça a vibré de partout, ça les a dérangés. Donc eux, ils vont chercher un endroit plus tranquille et on les retrouve dans des endroits où avant, on n'avait pas du tout de rats. Super ! Du coup, grâce aux JO, on va déplacer les rats et du coup, c'est les villes aux alentours qui vont être contaminées par les rats. Genre, je ne sais pas, Tours, Orléans, qu'est-ce qu'il y a autour de Paris aussi. Enfin bref, c'est fantastique. Les rats vont voyager. C'est comme les migrants, on va les répartir un peu dans le pays. Face au risque de les voir investir le village olympique avant même l'arrivée des athlètes, il sort l'artillerie lourde. On est autour de 1 500 euros. 1 500 euros, la machine. Un piège qui assomme mortellement le rongeur, puis rejette le cadavre dans les égouts. Pas besoin de maintenance. Alors là, il est bien ? C'est tout le premier qu'on a, Sam, là. Je peux vous dire, les copains, que la peste noire, c'est pour bientôt. Donc d'une série de plusieurs dizaines, voire centaines, j'espère. Le sujet est sensible. Certains ironisent déjà sur les réseaux sociaux. La mascotte officielle des Jeux Olympiques enfin dévoilée. Les communes concernées refusent de communiquer. Le budget consacré aux rats relève du secret. Seule certitude, il reste peu de temps pour... Nous sommes obligés de partir car il n'y a pas de nourriture qui traîne ici. pour éviter que la chasse aux rats devienne la 33ème discipline des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, voilà. Donc en tout cas, Anne Hidalgo, merci. En tout cas, ambassadrice des rats. Les... Parce que... Je n'ai pas les mots. Vraiment, il va y avoir un retour de peste noire, les copains, vous n'êtes pas prêts. Il va y avoir les cadavres, on ira partout. Ils vont s'expatrier dans d'autres pays et tout. Dans ma vie, là, moi, j'ai commencé à voir des rats dans une boulangerie. À un moment donné, il y avait un rebeu qui sort les poubelles. Il y a un rat qui sort de la boulangerie. J'étais vers l'arrière-boutique. Putain, je vois le rat sortir. Je me suis dit, putain, mais je ne vais jamais dans cette boulangerie, bordel. Mais c'est... Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe ? Mais on est en train de rétro-pédaler dans la direction du Moyen-Âge. Bon. Pour les Parisiens, les rats, ça va, ils peuvent s'y faire. Mais les JO, c'est du sérieux. C'est bien ça, Nidalgo. Elle peut bien avoir quitté Twitter. Peur des critiques sur l'échelle de ces politiques gauchistes désastreuses. En tout cas, ça fait de l'emploi. Parce que du coup, ça crée de l'emploi. Il y a beaucoup d'ératiseurs. C'est fait exprès, les copains. C'est pour lutter contre le chômage. De quelle race s'agit-il ? Bon, bref. En tout cas, hâte que les rats se prolifèrent dans tout le pays. Ça fera beaucoup d'emplois de dérâtiseurs pour lutter contre le chômage. C'est le programme d'Anne Hidalgo. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !